C'était un besoin, purement un besoin. Je me suis dit pourquoi pas lancer une petite communauté sur Instagram pour encourager les personnes à parler. Les suggestions, leurs citations préférées, leurs bouquins préférés. Le lancement c'était sur Instagram. D'ailleurs, dites sur Facebook. Prochainement, puis vous allez faire un site web. Donc, ça va commencer. L'idée était de faire des photos sur Instagram des bouquins. C'était un flair. Qu'est-ce que ça va donner ? Sur Instagram, j'ai vu comment ça fonctionne. Les pages, surtout des selfies. C'était à la mode sur Instagram. Donc, les pages de selfies, il n'auraient que des conditions à faire. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils aiment la page, qu'ils aiment la capture d'écran. Du coup, le problème, c'était que les followers, ils n'étaient pas engagés. Donc, les followers, ils n'étaient pas engagés. Donc, c'est ça. C'est un concept à développer. La page est sur Instagram. Ça va commencer sur Instagram. Puis, je n'ai pas eu le service. Les avis, les suggestions, les citations préférées, les bouquins. Ensuite, ça va être développé. Puis, site web, puis page Facebook, de nouvelles rubriques. Donc, les objectifs, c'est ça. C'est d'encourager les personnes à lire. C'est-à-dire qu'on a dit ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a dit ce qu'on a dit. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. J'ai reçu plus que 1200 photos des bouquins. Avec leurs citations et des résumés. Il y a déjà... Enfin, les femmes et les femmes sur la page, ils ont déjà écrit des bouquins. Donc, c'est énorme. J'étais surpris. J'étais surpris. Ça va prendre l'ampleur réel. Mais c'était vraiment... C'est ça. C'est le but de mettre en relief. Pour encourager. Je vais, inshallah, créer une communauté tunisienne intellectuelle. Et puis, ça va être lancé des meetings. Des meetings culture. Des meetings d'échanges de bouquins. Des meetings de débats. Des book clubs. Inshallah, on a écrire tout un projet. Moi, je faisais partie d'Aïsèque Barto. J'étais dans l'équipe vente. L'équipe sales. Donc, on a une formation. On a fait les subventions. Les contacts et tout. Donc, les projets qui ont été créés. On a fait des états-ils. On a fait des services. 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 Voilà. C'est ça. On a fait des services. Parce que ce n'était pas encore décidé. Mais ce sera un projet à tenir compte des meetings pour les book clubs. C'est vrai. Le problème, c'était quoi ? Le problème, c'était qu'il y ait un meeting. 3 animaux participent. Et 20 existent. Donc, c'était le problème de transport, les choix accueillent par le local. Il y a le plan de changer. Donc c'était ça, tout ceci va être pris en considération, en plus je ne sais pas si tu as des postes, c'est une communauté interactive, une campagne publicitaire va être mise en place prochainement. En fait, les logos, les posters, les flyers, les stickers dans les métros, dans les trains, dans la barre des fans de Sousa, de Sfaqs, de Mestir. En fait, la campagne va être basée sur des choses petites, qui ne sont pas d'argent. Ils font des logos, ils ne sont pas d'argent dans la place qu'ils ont mis en place par les amis de Barcha, on nous a contactés d'Amérique, de France, de Paris, de Venise, de l'Italie. Donc, la campagne publicitaire, à zéro prix, ce qui veut dire que je ne peux pas te coller sur le coup, mais je ne peux pas te coller sur le coup à zéro dinar, mais qui va prendre l'ampleur. Pour encore encourager, ce qui veut dire que je ne peux pas d'argent dans la place. Donc, je ne peux pas être réservé sur tout le monde, mais je ne peux pas être réservé sur Sousa, mais je ne peux pas être réservé sur Sfaqs, mais je ne peux pas être réservé sur le Basile. Les femmes ont une petite communauté dans chaque endroit, dans chaque région. Que lisent les Tunisiens ? Les femmes ont écrit les romans, en général, c'est grosso mot de les romans. Les femmes ont plusieurs bouquins qui sont vraiment… les best-sellers surtout, parce qu'on trouve les best-sellers un peu partout. qu'elles ont écrit les bouquinistes, qu'elles ont écrit les librairies « El Kitab », les librairies « Carrefour », « Zephyr », c'est ça. C'est plutôt… les romans. Les femmes ont plusieurs genres. Oui, c'est ça. Les femmes ont une majorité des romans romantiques. Ce que je voulais faire, c'était que nous avons l'idée que tout ce qui est lecture, les bouquins, est réservé pour l'élite. Ce n'est pas réservé pour l'élite. Les barrières que vous trouvez ici, les barrières que vous trouvez dans la lecture, face à la lecture en Toulouse, sont les prix. Les étudiants ne lisent plus. Je n'ai pas écrit les librairies « El Kitab », je n'ai pas écrit « The 14-Hour Star ». Je n'ai pas écrit « Best-seller ». Je n'ai pas écrit « 71 dinars » quand même. C'est énorme. Ce que je dis, c'est que les femmes ont toujours les PDF sur Internet. On peut… Bien sûr, les gratuits, qui sont purement gratuits. Dans le site web ou dans la page Facebook, il y aura les PDF, il y aura une diffusion d'une collection de bouquins en PDF. Bien sûr, les droits ont été habitués. Si tu as eu ce que les bouquinistes, si tu as eu ce qu'il y a un livre qui demande, pour acheter 300 mille de mots, il n'y aura un livre. Le best-seller est un livre à l'écran pour la plus45. Neuf-il que les best-seller, il faut qu'on Jeez metta une année, une année, une année. Donc, les bouquinistes ne sont pas les bouquins, Il faut mettre en valeur la lecture, c'est quelque chose de très intéressant Et pourquoi ? La lecture existe presque dans l'existence de l'économie Il n'y a pas de problème et tu ne sais pas d'écrire balie déjà